Avec ces gens qui vont prier, comme on a vu, à Clermont, à Nîmes, au Havre, etc., chez Édouard Philippe, qui lui aussi a laissé le Qatar financer 200 000 euros, la mosquée, qui est une mosquée qui est affiliée à l'UEF. Effectivement, la mairie du Havre avait aidé à la construction de cette mosquée, déjà avec le prédécesseur d'Édouard Philippe, Antoine Ruffenac, qui était aussi à l'UMP, et qui avait mis à disposition un terrain municipal. Ensuite, Édouard Philippe avait en personne inauguré cette mosquée Mesjed et Nour en septembre 2013, et avait dit à la presse, à Paris-Normandie, « La délivrance d'un permis s'inscrit strictement dans le respect du droit de l'urbanisme. Par ailleurs, on a parfois fait en sorte de mettre un terrain à disposition ou de participer au financement d'équipements culturels contenus dans le projet cultuel. » Voilà ce qu'il disait à la presse. Ce qui est inquiétant, c'est que le président de la mosquée, qui s'appelle Hadj Kababa, « Partage sur Facebook les vidéos de Tariq Ramadan. » Mais ce n'est pas tout. En novembre 2013, l'imam annonçait la venue du tchèque Mohamed Minta, formé en Arabie Saoudite, et imam de la mosquée UOIF de Dessine. Quand on sait que dans une de ses conférences, Mohamed Minta parle de la technique de combat de Mahomet, c'est-à-dire attaquer avant que les ennemis attaquent, on peut s'inquiéter. L'imam du Havre partage aussi les citations du frère musulman Omar Abdelkafi. Au début des années 90, Abdelkafi prêchait à la télévision publique, notamment lors du Ramadan 93, mais il fut interdit de parole l'année suivante pour avoir interdit aux fidèles de saluer les chrétiens. Il s'est fait remarquer pour avoir menacé du châtiment de la tombe les femmes non voilées. Au lendemain des attaques de janvier 2015 à Paris contre Charlie Hebdo, Abdelkafi livra son analyse toute personnelle des événements. Je cite « Cette pièce de théâtre dans laquelle les musulmans sont confinés ad nauseum dans le monde entier est la suite de la comédie du 11 septembre. » Voilà le prêcheur que partage l'imam du Havre. Et ce n'est pas tout, la mosquée diffuse aussi les conférences du tchèque Farid Al-Ansari, qui est mort en 2009, gardien de l'orthodoxie, qui, comme on peut le voir, l'entend dans un de ses prêches, interdit aux femmes de danser et de serrer la main aux hommes parmi d'autres arriérations. Toujours plus loin dans la collaboration, Mohamed Ouidzif, un observateur de l'islamisme en France, nous apporte cette information. Édouard Philippe reçut au Havre un élu frère musulman marocain, Mohamed El-Bachir Abdelhaloui, du parti islamiste PJD, parti Justice et Développement, pour signer un protocole de jumelage entre le Havre et la ville de Tangier, où cet islamiste occupe le poste de maire. Ce même El-Bachir Abdelhaloui a défrayé la chronique de l'autre côté de la Méditerranée très récemment, lorsqu'il a demandé une étrange fatwa au conseil des oulémas du Maroc, au nom de sa fonction de maire de Tangier, pour savoir s'il est islamiquement licite ou illicite, d'ériger deux statues d'Ibn Battuta et d'Hercule dans les rues de Tangier. Une demande plutôt salafiste radicale, pour ne pas dire d'aéchienne, qui a étonné le conseil des oulémas marocains. Maintenant, je vous laisse regarder le documentaire suivant au sujet de la politique proactive des maires et députés de la République en marche au profit des mosquées radicales. Une grande partie des élus de la République en marche venant du Parti Socialiste, il ne fallait pas être grand clair pour deviner que la complaisance sur le terrain avec les associations musulmanes plus ou moins radicales allait se poursuivre. Déjà, la nomination d'Edouard Philippe validait qu'il n'était pas incompatible d'inaugurer une mosquée des frères musulmans, la mosquée Mesjed-Henour du Havre, très proche de l'UIF, de céder un presbytère appartenant à la mairie pour une école salafiste au Havre, c'est ce qui s'est passé, et de faire partie des marcheurs à responsabilité. Rappelons aussi les 8500 mousse au chocolat retirées des écoles publiques et jetées par la mairie du Havre au prétexte qu'elles n'étaient pas halales. Après plus d'un an aux affaires, plusieurs élus de la République en marche se sont montrés très en pointe dans l'inauguration de nouvelles mosquées, qu'elles soient turques ou des frères musulmans. Force est de constater que les cas que nous allons exposer ci-après n'ont suscité aucune remontrance de la part de la direction de la République en marche, ce qui revient à dire que c'est une pratique acceptable pour le parti que d'accompagner la construction de grandes mosquées, de courants parfois radicaux, on va le voir. En mars 2018, le député de la 6e circonscription du Rhône, Bruno Bonnel, pose la première pierre de la mosquée Erdrama de Villeurbanne. Cette mosquée est aussi un centre d'enseignement de la langue arabe et de sciences islamiques, comprend de la charia. Parmi les conférenciers déjà invités, Fetala Otmani, que l'on peut voir aux côtés d'un certain Mourad Hamza, dont on reparlera plus loin. On l'entend dans une conférence intimée aux fidèles d'entrer en résistance pour faire primer les normes coraniques sur les environnements culturels et traditionnels. Otmani enseigne à l'Institut islamique de formation à l'éthique, ne comptant que trois professeurs, dont un certain Tariq Ramadan. Il est expert auprès du Conseil européen de la fatwa des frères musulmans en Europe. Autre conférencier invité par la mosquée, qui existait déjà avant le projet de reconstruction, l'imam prédicateur Abdallah Dilioua en mai 2018, qui sur sa page Facebook soutient les frères musulmans, le dictateur Erdogan ou encore l'islamiste Alija Izetbegovic, l'ancien président islamiste de la Bosnie. D'ailleurs, c'est justement dans la mosquée de Dilioua à Valence que se rendit voilée la malheureuse candidate en marche, Latifa Chey, en mars 2016, à l'occasion de Portes ouvertes. La jeune élue était jusque-là conseillère municipale PS. Autre cas, la députée de la dixième circonscription de l'Isère, Mme Marjolaine Meignet-Milfer, également membre de La République en Marche, qui assista à l'inauguration de la mosquée turque de Bourgouin-Jaïeux aux côtés du consul du pays islamiste, ainsi que de plusieurs députés turcs. La Turquie a décidément bonne presse chez les marcheurs. Le référent de La République en Marche pour le Val d'Oise, Mohamed Saoud, se réjouit, lui, que la Turquie continuera de peser dans le concert des nations. C'est ce qu'il avait écrit sur Facebook. À Château-Thierry, le député de La République en Marche, Jacques Craballe, ancien maire de la ville, se félicite qu'une parcelle de terrain municipal soit cédée aux musulmans pour l'édification d'une mosquée. On le cite dans la presse. « Cela fera une plus-value pour le quartier », affirma-t-il au quotidien local l'Union en avril 2018. À Amiens, l'adjoint au maire Modem Jean-Christophe Loric, proche d'Emmanuel Macron, soutient les frères musulmans de l'Association des musulmans de Picardie dans leur combat judiciaire pour faire aboutir leur projet de mosquée. Il dit dans la presse. « Soyez sûrs que la ville est derrière l'association qui porte ce projet. Nous connaissons son sérieux, on a beaucoup travaillé avec elle. Je le répète, ce qui nous importe, c'est que ce projet aboutisse. Je suis optimiste, » affirmait à la presse celui qui est adjoint au maire en charge de l'urbanisme. Or, l'Association des musulmans de Picardie partage sur Facebook les textes des frères musulmans Hassan al-Banna et Muhammad al-Ghazali. Ce dernier écrivant dans son Éthique du musulman aux éditions Al-Kalam, de pont ouvrait les guillemets, « Le djihad en matière de recommandation de bien et du mal, et le djihad avec les différents moyens pour faire triompher la parole de Dieu, relève de l'éthique que j'ai analysée en parlant de la politique de l'islam intérieur et extérieur » page 315 de cet ouvrage qu'on trouve en France à la FNAC par exemple. Sans surprise, le président de l'association Ahmed Berhami loue le tchèque Ahmed Yassine, ancien chef du Hamas, organisation terroriste. Mais pourquoi n'est-il pas raccompagné dans son pays le Maroc par la police française ? À jouir le moutier, en septembre dernier, le député de la République en marche, Aurélien Taché, du Val d'Oise, s'est félicité de poser la première pierre de la mosquée Nour, scise sur un terrain municipal, pourtant une mosquée salafiste, au vu de ses publications sur les réseaux sociaux. Effectivement, le compte Twitter officiel de la mosquée Nour relaie très souvent les publications de Tariq Ramadan, du CCIF, ainsi que le tchèque saoudien extrémiste Al-Faouzan, notamment un prêche mettant en garde contre l'occidentalisation des femmes. Al-Faouzan, dans ses livres, explique qu'il faut détester les mécréants, soutient le djihad armé et rend licite la mise en esclavage des femmes issues du butin de guerre. Voilà donc la mosquée inaugurée par Aurélien Taché et ses affinités intellectuelles. Le mois dernier, en mars 2019, la grande mosquée de Reims a été inaugurée en présence du sous-préfet, du maire Les Républicains Arnaud Robinet et du député de la Marne, LREM, La République En Marche, Aïna Kouric, c'est dire si la République accompagne leur progression. Les mosquées liées à une actualité terroriste ou d'appel à la haine n'ont pas toutes été fermées. Ainsi, la mosquée de la Seine-sur-Mer, ville où une femme voilée a attaqué au cutter les clients d'un supermarché en juin dernier. Cette mosquée peut continuer à exercer alors que un de ses récents prédicateurs, Mourad Hamza, a des paroles très dures contre les mécréants. Écoutons-le. Ne suis pas, ne prends pas qu'on quitte les mécréants et surtout les hypocrites. Et laisse tomber tout le mal qu'ils te font. Ils vont te faire beaucoup de mal. En fait, voilà ce qu'il m'a dit, ne les écoute pas. Ils vont parler, parler, parler. Excusez-moi, je vais utiliser les intervots. Ils vont aboyer. La mosquée orléanaise des Carmes, bien que foyer d'une filière djihadiste syrienne, est encore ouverte, par exemple. Pire, ses fidèles débordent sur la chaussée aux dames des riverains. Concernant l'imam algérien de Toulouse, Mohamed Tataï, il a pu tranquillement inaugurer la mosquée de Toulouse, alors que la préfecture avait été avertie de ses prêches où il préconise de lire les traités sur le djihad de Al-Karadawi, le chef des frères musulmans, ainsi que sa description du combat à venir entre juifs et musulmans. Il aura fallu que les médias s'indignent pour que le gouvernement réagisse après coup, alors que l'imam algérien avait un important dossier sur sa radicalité depuis des décennies. Il est toujours en France, d'ailleurs. Il n'a toujours pas été jugé six mois après. Là, nous sommes en novembre 2018. L'imam radical tunisien Béchir Ben Hassan est lui de retour en France malgré ses appels à combattre les chiites et tuer ceux qui critiquent son prophète. Voilà, en novembre, il est encore en conférence à la mosquée de Boissy-Saint-Léger, comme l'indique la page Facebook. Mais que fait la police ? Concernant le financement étranger des mosquées, notamment par des pays où l'islam salafiste est officiel, Emmanuel Macron a confirmé que cela allait continuer en répondant à Jean-Pierre Pernault le 12 avril 2018. Écoutons-le. Et je l'annoncerai dans les prochains mois, on doit clarifier aussi les règles de fonctionnement et de financement. J'ai reçu le prince héritier d'Arabie Saoudite il y a deux jours, je lui en ai parlé. Et nous allons prendre des décisions aussi conjointes. Interdiction de financement étranger des mosquées en France. Je veux que le financement étranger soit organisé sous le contrôle de l'État et transparent. Donc les financements saoudiens et qataris seront toujours d'actualité, leur transparence étant déjà connue pour l'édification de mosquées à Cannes, par exemple, Mulhouse, Lyon, Reims ou Poitiers, par exemple. Il n'est donc pas étonnant que le nombre de mosquées et salles de prière officiellement reconnues comme salafistes par le service central du renseignement territorial soit de 132, hors Paris, qui en compte 20, en 2018, contre 120 en 2016. Ce qui démontre que le nombre de mosquées de ce courant fermé a été dérisoire. D'autant que la plupart ont été réouvertes à la fin de l'état d'urgence. Ainsi, les 147 mosquées du courant tabligui recensées par le service central du renseignement territorial sont toujours ouvertes, comme les 170 des frères musulmans de l'UIF et la quarantaine du mili-gorus turc. On arrive donc à un total officiel de 509 mosquées extrémistes quand on rassemble tous ces courants. Mais que dit-on ? Qu'enseigne-t-on ? Que lit-on dans ces grandes mosquées radicales ? Eh bien, la seule enquête sur la question, c'est celle publiée aux éditions Dominique Martin-Morin. « Mosquée radicale, ce qu'on y dit, ce qu'on y lit », écrit par moi-même, Joachim Velioca. Merci à tous pour avoir écouté cette vidéo. C'est assez accablant, la situation est grave. Il faut se mobiliser. Chers concitoyens, militez, réagissez et surtout partagez cette vidéo. Merci.